Bonne journée, bonne nuit. Je suis content, je suis heureux, heureux, heureux de te savoir en démarche de retraite vers la fête de Noël qui vient. On est rendu le 20, donc c'est dans quatre jours, on est proche. Donc c'est évident que cette semaine nous parlons de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, l'évangile de la messe nous parle de l'ange qui vient voir Marie. Ben oui, il faut, il y a l'annonciation. L'ange entra chez elle et lui dit, encore l'ange, il y a des anges partout. Dans toute la Bible, il y a des anges. Pourquoi tu n'en demandes pas? Les anges de Dieu par Jésus, les anges du royaume. Il lui dit, je te salue, toi à qui Dieu a accordé une grâce, le Seigneur est avec toi. Bon, c'est la première partie de l'Avée Maria. Et puis, l'ange lui annonce qu'elle sera enceinte. Et puis, la Vierge dit, comment cela sera-t-il possible? Hein? Je suis Vierge. Voilà. Elle est fiancée, mais regarde sa virginité. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut. La puissance du Dieu très haut. Hey boy, c'est quelque chose. La puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. La puissance du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. Il y a une autre version qui dit comme une brume. Je trouve ça beau, la brume aussi. Une brume qui descend, l'ombre qui descend. Ça veut dire un voile quelque part qui la couvre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé et elle va concevoir Jésus. Elle accepte de dire oui à la manifestation divine que l'ange lui annonce. C'est-à-dire concevoir l'Emmanuel. C'est Dieu avec nous qui va nous dire qui est Dieu. Quel est l'amour de Dieu? Quel est le désir de Dieu? Tu sais, je veux juste te dire une chose aujourd'hui. Ce que je te lis là, la parole de Dieu, le Nouveau Testament, ce n'est pas un conte de fées. Noël est là, tu as peut-être acheté les trois petits cochons ou je ne sais quoi, un livre d'enfants pour tes petits-enfants, pour tes enfants, peu importe, t'acheter un livre de conte. Ça, c'est la vérité. Voilà. Et avec le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle relation que Dieu a établie avec les hommes. Et ce n'est pas un conte d'enfants. Un conte d'enfants, ce n'est pas vrai. Le Père Noël, je m'excuse, c'est une histoire. Voilà, c'est... Jésus-Christ a existé. Il y a des preuves historiques, il y a des preuves avec même les Romains, Flavius et Josephine. C'est les Juifs. On raconte. Et puis la preuve, c'est que ça existe encore. Tu vois, on ne part pas d'un vide ou d'une légende. On part de quelque chose de réel. Jésus a existé. Marie a existé. Luc, qui nous raconte... Luc, c'est le cousin. Cousin, soit de Jésus ou de Marie, je ne me souviens pas. Il était secrétaire de Paul. Il a fait beaucoup de choses avec Paul, mais il est proche de la famille. C'est pour ça qu'il a tant de détails. Voilà. La télévision, l'Internet, la radio n'existait pas. Voilà, il n'y avait pas de... Mais on se parlait beaucoup autour du feu le soir. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça qu'il a tant de détails. Luc, mais je voudrais dire que c'est du vrai. C'est du vrai. Tu dois accepter la bonne nouvelle. C'est la source de ton bonheur neuf. Sans Dieu, on n'est rien. Mais réalise que tu es comme Marie. Marie commence la nouvelle alliance. Ouvre. Tu es l'espace de Dieu. Tu es l'espace de Dieu. Est-ce que Marie a entendu? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Aujourd'hui, il va venir sur toi. Je t'invite à te recueillir. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. Je t'invite à prier avec moi. Pour que tu vives la même effusion de l'Esprit. Puissance agissante de l'Esprit-Saint pour entrer vraiment dans la nouvelle alliance. Oui, baisse ta tête, ferme tes yeux. Et répète après moi. Oui, j'accepte, Père. Oui, j'accepte, Père. Oui, j'accepte, Père. C'est sérieux ce que tu fais là. Que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance glorieuse, divine, vienne me couvrir, me pénétrer, tel ton ombre, ta brume, ton huile pénétrante. Oui, Père, je te dis oui. Oui, Père, je te dis oui. Je te dis que si tu as fait cette prière, mon ami, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je serai là demain, toi aussi. Bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada